bonjour youtube j'ai oublié et ben voilà on est on est on est on est prêt pour pour streamer alors on va on va s'occuper de la ville maintenant on a pas mal de touristes en vrai je me rendais pas compte mais on en a pas mal en fait au profit niveau on se fait beaucoup beaucoup d'argent je sais pas ce qu'il se passe là j'ai les investisseurs qui remonte c'est les investisseurs de où c'est pas non mais toujours plus bon alors il ya un truc qui m'embête c'est que je suis censé avoir des quêtes ouais ouais ben je vois pas de quête je sais pas où elles sont censées être moi les quêtes de l'île mais bon écoutez ainsi soit-il on aura le pôle nord à faire il nous embête un peu on va dire ce qui est mais le pôle nord on va développer des spécialistes on est en train de créer des biscuits on est en train de créer des biscuits c'est bien alors attendez faut que je vérifie un truc là ce que je m'apprête à faire défi toute forme de logique du coup je vais peut-être pas le faire vérifions un dernier coup les productions voulez vous c'est excitant un illustre personnage nous honore alors on avait une production suffisante dans plein de choses on consomme 33 manteaux de fourrure c'est obscène mes stocks de manteaux de fourrure vont se casser la gueule je pense les vélos on était bon les ampoules on s'en moque les biscuits c'est bien les confitures on n'est pas si loin de les faire tout seul c'est compliqué prochaine étape c'est limonade et shampoing mais bon bijoux aussi il va falloir que j'importe des bijoux ça c'est pénible et on a du cognac à faire donc oui on a des choses à faire allez c'est parti donc on va faire des vignobles car nous avons besoin de faire des vignobles pour faire du cognac alors on va en mettre un là de machin de cognac vous savez quoi ? pardon là ensuite il va falloir que je fasse des vignobles ouais mais attends je peux les faire là aussi on va plutôt les faire là bah donc on va commencer premier vignoble on va en faire un là on va en faire un là et là normalement il va me dire des tracteurs voilà j'en étais sûr donc là le jeu me dit écoute faut que tu gères tes tracteurs tu peux mettre des tracteurs donc gère-les c'est pas bien difficile donc là il faut que je plante les raisins ça y est bah les vignobles quoi euh voilà il n'y a pas de champ eh oui les calculs étaient presque bons mais non donc on aura tout ça de vignoble ce qui est entre nous soit dit normalement suffisant je crois attendez faut que je vérifie un truc par contre facteur oui pardon vous vous êtes pas connecté bonsoir bonsoir Anvalto j'espère que tu vas bien alors on détruit ça et ça ce champ de blé je trouve ça un peu triste je produis beaucoup trop de blé non on va pas tant que ça oh bah moi ma foi écoute on fait aller il faut il faut je vais détruire ça pour voir est-ce que là la production blé resterait suffisante non pas du tout c'est le cal c'est le cal c'est le cal déjà on commence par ça 16 il me manque 16 c'est trop con quoi il manque que 16 c'est un peu triste non mais ça n'a plus aucun sens là ce que je suis en train de faire mais bon c'est lui qui avait un problème de blé à un moment ouais c'est un peu du désespoir pour ces histoires de blé peut-être comme ça il y en avait tant que ça que j'avais pas quelle tâche ingrache mais bon il faut bien que quelqu'un le fasse je citais une phrase de l'ouvrier je crois ok donc là on doit être bon ce que je voudrais c'est que c'est que ça ça aille là oh regardez c'est pas incroyable c'est parfaitement calculé alors une espèce de hasard bizarre mais c'est calculé ok là maintenant je peux reprendre là ici voilà donc là normalement je dois être à 22 sur 24 ouais non c'est bien au niveau de ma production de raisins on est à 10 honnêtement le fait d'être à 10 c'est absolument immense du coup honnêtement je pourrais presque faire une cave à champagne je veux dire je veux en faire une mais j'ai pas besoin qu'elle travaille à fond de balle donc on va la mettre à moins 50 parce que regardez bien production je ne veux pas que mon verre s'effondre vous voyez donc il faut que je reste sur cet équilibre un peu là ce qui ne va pas être le plus le plus incroyable mais bon maintenant le cognac le cognac vous voyez il n'y a pas besoin de verre par contre il y aura besoin de sucre et là pour le cognac ça veut dire qu'en fait oui non ok je sais comment travailler la chose donc le cognac on va le mettre là et le truc à champagne on va le mettre on va le mettre comme ça et on va déplacer ça là voilà bon et là il faut que je fasse du bois de cerisier alors le bois de cerisier c'est un verger je vais devoir un peu comment je le mettre alors compte tenu de la chose je vais faire comme si là il y avait un champ à part vous voyez dans une grande truc comme ça là hop et c'est reparti du coup pour aller foutre le bois ah oui et il y aura aussi de la résine va falloir faire un verger de résine aussi on n'est pas rendu je vous le dis tout ça pour faire de la lac oh putain mais c'est à dire qu'il va me falloir une mine de silice en plus alors la mine de silice comment voulez-vous ah ici donc là je pense qu'au niveau de la mine de silice on doit oui voilà on est très très large maintenant verger résine pourquoi est-ce que je pourrais vouloir faire de la résine voilà une bonne question peut-être par là ah oui je pense savoir comment faire pour la résine ça va être délicat mais ça peut se faire voilà parce que c'était évident c'est d'aller faire du sapin en gros sauf que lui il va m'empêcher de construire ici n'est-ce pas ah ouais ah attends réfléchis réfléchis je trouvais que là ça aurait du sens si vous voulez parce que ça serait du côté en fait où il y a eu mais 340 quand même j'avais pas tilté ça tout de suite oh non mais attends si c'est 340 c'est pas là qu'il faut le faire 340 c'est gigantesque même si ça va nous donner des agrumes disons oui mais là je détruis un prod de bois c'est pas grave on pourra le déplacer on va déplacer le bois voilà donc là j'ai toute une pinhead je trouve ça moche je trouve ça extrêmement moche c'était moche je suis quand même pas ah non c'était moche donc si je dois en faire un là de truc de résine on le fera plutôt là ah oui mais le problème le problème c'est que ça nous pond des trucs qui sont laits de base je peux rien en faire en fait c'est juste lait vous voyez alors bon super quoi les formes oh puis là je vais pas aller les faire à la main alors là franchement je vous le dis je vais pas aller comment ça 331 sur 40 oh c'est sacrément dégueulasse les pinheads là oh la vache bon ça ça en produit combien vas-y fais moi rêver résine la résine là autre chose maintenant 4 ça produit du 4 ok bon pour le cognac après il nous faut du bois de cerisier aussi alors le bois de cerisier lui on s'était dit on peut se permettre peut-être là ici parce que le bois de cerisier normalement c'est censé être quand même un poil plus joli oh purée si j'ai mes rêves et espérances oh quoi que non ça va ça va pourrait être bien pire une merveille pour les yeux alors histoire que ça fasse pas trop bête on va le devoir commencer à le réduire on va le faire prolonger toutefois jusqu'à chaque fois jusque par là voilà c'est pour essayer de faire une forme un peu plus naturelle les arrondis ce qui est toujours plus compliqué avec des arbres qui sont comme ça ils sont atroces les sapins parce que ça fait pas feuillu donc bon on est un peu bloqué bon là bah voilà bah là normalement je peux faire du cognac bah non j'ai pas de sucre tu vas bien produire du cognac une chose est sûre c'est que je pense que là j'ai une production d'agrumes qui doit être sympa par contre je suis à 9 en bois de cerisier ah oui ah oui j'ai plus besoin d'importer d'agrumes oh 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 no me shoes incroyable c'est gigantesque je sais pas comment ça se fait mais moi ça me va euh ah non ça cause des pommiers oui non bah non du coup ça résout pas la cerise sur le gâteau c'est inattendu oh mais par contre ça ne résout pas mon problème de sucre parce que le sucre pour en produire 7 accrochez vous les petits poissons c'est où déjà le machin qui me donne du sucre c'est qui attend je l'ai il est non serait-il prêt oh c'est dommage j'ai coupé ma musique adoré sucre sucre oh il est là l'arbre incroyable c'est génial c'est quoi que je suis en train de faire là pollinisation tous les vergers ah il faut ça ça il y a besoin parce que ouais on le fera partir dès qu'on a ça en fait parce qu'après c'est pour les fermes c'est pour les élevages je ne sors jamais de chez moi sans toute une liste de débiteurs ah voilà la raison pour laquelle je voulais une cave à champagne c'est juste pour ça pour les invités spéciaux c'est tout qui objectivement ne sert à rien d'ailleurs puisque bah c'est bon ça a quand même plus de gueule d'avoir un tu vois ça aura quand même plus d'allure d'avoir une une cave à champagne quand même tout oui oh bah attends comment ça pas assez d'ingénieurs à Draxborg les aliments en conserve se font rares à Draxborg quoi ? mais c'est impossible nous serons tous Draxborg c'était mon tout le monde est-il aussi heureux que vous le prétendez ça n'a aucun sens vous utilisez vos journaux pour manipuler pour contrôler vous avez gagné un bonus d'influence me voilà moins anxieuse face à la médecine occidentale eh ouais je suis bête ici c'est censé rester ouvrier ça doit pas passer au dessus par contre la main d'oeuvre d'ingénieur va falloir m'expliquer où elle manque parce que je je ne l'ai pas là on faisait du shampoing ici c'est vrai tiens vas-y quoi ? non pas d'alliance pacte de non-agression paf on passe à 100 ici pacte de non-agression on passe à 100 elle faut qu'on arrive à la passer à la faire monter un peu parce que c'est c'est compliqué là un champion des droits civils comment pour voilà faut qu'on arrive à entretenir un peu les choses sans façon une alliance non on va peut-être pas demander une alliance non plus on va retourner à 4 très l'onné on va bientôt voir le bout du tunnel je pense à Cap Trélonet nous notre problème c'est le sucre de toute façon c'est simple on consomme beaucoup de sucre j'avais pris ça comme logo non pardon peu importe euh il leur manque un bistrot j'ai pas un bistrot pas trop loin saucisse non mais ils ont besoin d'un bistrot pas de ça ils ont pas besoin d'un restaurant ici ils ont besoin d'un bistrot ah ouais le banana je crois ah mais le banana il faut amener du lait de chèvre au secours les plantains ça va vivement vivement le palmier je vous le dis la cannelle aussi mais la cannelle le problème c'est qu'on en a besoin pour tant de choses on va avoir besoin de beaucoup de cannelle donc non la vie de fermier et d'un bucolique l'air pur un travail honnête des relations franches et saines en attendant attendez c'est moi ou quand j'ai mis la tarte aux pommes ça a changé le skin donc la tarte aux pommes change le skin de pourquoi pas allez l'ancien monde nous on attend ça se soit terminé là une fois que ça c'est fini on fonce direction Cap Trélonais avec le navire et ça devrait nous remettre un peu d'aplomb élevage ça devrait nous remettre un peu d'aplomb après on va faire le zoo visiblement oui d'ailleurs attendez qu'est-ce qu'on pourrait faire il doit y avoir des trucs rigolos dans le zoo faites voir jurassique allez tous les dinosaures du monde on va les faire après c'est vrai qu'il y a le parc des profondeurs qui est très impressionnant ah oui non pas tant que ça on n'en est pas là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah moi pendant ce temps vous savez quoi on va faire le trésor englouti allez où est le truc il faut qu'on aille à ces endroits avancer un peu la quête de la zone on va plonger à différents endroits ah j'ai des touristes qui arrivent ah j'ai des touristes qui s'effondrent ah oui la confiture se casse la gueule parce qu'ils n'ont pas de bijoux ah ouais mais les bijoux vous savez ça va ça vient il veut des bijoux on peut importer des bijoux oui on va en importer 150 ça devrait être suffisant allez on arrive bientôt pour miner pour miner ah oui bien sûr pour plonger au premier lieu c'est l'un des endroits dont parle Nadasky dans son journal préparez votre cloche de plonger bon bah c'était pas ça allez on enchaîne ici et après le dernier lieu ce sera là ça devrait être le grande do imperio capricorne bonjour imbécile capricorne bien sûr c'est vrai que la ville fait désert depuis que j'ai réduit on va dire le nombre d'individus propagande ah la propagande ça va vous avez tous vos panneaux vos pancartes d'anarchistes et vous venez me faire suer pour de la propagande vraiment vraiment c'est ça arrêtez la grue ah il y a du sucre qui arrive on doit pouvoir changer cette route d'ailleurs parce que maintenant les agrumes j'en ai plus besoin par contre j'ai peut-être besoin de sucre ouais c'est même certain allez ramasse ce qu'on doit ramasser faut qu'on ait la tour de guet c'est là la tour de guet évidemment allez 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 you can do it oui alors attends parce que là je viens de voir un truc très étrange il y en avait un autre ici là de machin oh et bon d'accord ce fut peu enrichissant et là c'est celui de la quête et pof le sceptre de Capon et oui ce n'est donc un secret pour personne que nous cherchons tous deux le saint sceptre de Capon entre autres choses allez ramenons le sceptre logique allez on ramène le sceptre oh j'ai oublié de faire le palais j'ai oublié le palais je suis censé modder le palais c'est vrai c'est vrai j'ai zappé ça une erreur comme une autre non mais vous m'expliquez pourquoi le bistrot soi disant ça marche toujours pas qu'est-ce qu'il te manque du sucre enfin ah oui pardon c'est vrai tu te déplaces à 3,2 nœuds ouais c'est pas possible c'est pas possible lui il va falloir lui mettre des spécialistes pour qu'il aille plus vite parce que là alors lisez le journal de Nadaski presque complet après la Sainte Lance on l'a trouvée à NBSA absentéisme techniquement je pourrais vous rendre service mais Olivera est passée il n'y a pas longtemps pour me demander la même chose et puis je suis à court de matériaux non bah ça va j'ai compris ce que tu veux vieux profiteur allez 5 tonnes tu vas les avoir tes tonnes détesté ah voilà je te les amène t'as intérêt à travailler par contre il se termine quand nous le truc là bientôt oh il se traîne le cucu si je puis me permettre vitesse plus 25% vitesse plus 20 vitesse plus 20 ah c'est ça qu'il faut la dame au grand bateau avec Hans oh bah oui oui attends où es-tu pause excusez moi mais bon alors emballé c'est pesé oui c'est de loin ma meilleure invention un sonar c'est comme des mains invisibles tendues dans les ailes et puis là ce sont j'avoue 10 tonnes de matériaux il file un sonar c'est franchement il n'y a plus aucun effort de fait j'ai pas le droit genre de jeter mon sucre non mais d'ailleurs ça s'appelle des agrumes pas du sucre n'est-ce pas non mais arrêtez la grue et donne les bon bah oui et donc là objet arrêtez la grue allez j'ai de la place pour un troisième vitesse plus 25 allez et là maintenant il doit aller à fond de balle 13,1 nœud vous imaginez vous croisez un immense paquebot bon c'est absolument débile il faut que j'équipe le sonar allez par là-bas allez par là-bas allez par là-bas allez par là-bas je crois que j'ai retrouvé une partie du cèvre mais comment allez-vous le reconstituer je ne souhaite pas une nouvelle bataille de Trelawney sachez-le ouais 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 c'est ça oui si nous plongeons tous deux dans cette meule de foin en quête de cette aiguille très spéciale il y a de bonne chance qu'au moins l'un de nous en ressorte avec le pouce en sang alors que le chat me dit de le tuer bah non on va on va éviter de le tuer ah suivez les indices de Nadasky pour retrouver l'épave du HMS Ajax alors oui on va faire ça on va essayer de trouver où ils se sont échoués les gens parce qu'ils se sont échoués quelque part il faut qu'on trouve où alors je j'ai bien peur d'avoir trouvé sans avoir utilisé les les comment dirais-je les indices ça suffit au sud-est du cap donc c'est bien là ok ben on va voir noir c'est noir il n'y a plus d'espoir notre roi nous a oublié très bien ben non pas très bien il a croqué soi-disant euh oui d'accord attends what alors oh parfait attendez au sud-est du continent nous avons enfin rattrapé le Santissima blap emporté par le courant s'est écrasé contre la côte orientale du continent il est là et effectivement c'était un gros navire pendant ce temps nous diplomatie là en vitesse au secours parce que tout le monde sait que les pirates aiment les pièces d'or oui oui si tu veux et on a notre truc de l'ancien monde qui est prêt là c'est quoi que je perds là c'est des investisseurs oh oui pollinisation vite direction Cap Trellonnet redirection Cap Trellonnet c'était jadis le grand navire amiral de la Corona l'aigle doit s'y trouver encore allez on plonge non j'ai l'aigle mais bon on a deux morceaux il reste un troisième bah oui mais il a le troisième morceau merveilleux c'est vrai qu'on dirait un petit oiseau pas vraiment un aigle mais bon nous avons l'aigle Vasco a promis de nous céder le pommeau il l'a promis ouais on va voir s'il respecte sa parole bonjour oui oh gardez-le ce fichu volatile c'est la deuxième fois que ma famille est humiliée à cet endroit maudit je dois retourner devant le roi Johan et affronter mon destin épargnez-moi votre pitié c'est ce qui devait arriver bon bah voilà nous on va livrer ça et on sera bon monsieur Olivera est un homme de parole à sa place je ne lui aurais jamais cédé notre fragment du sel ouais mais enfin toi t'es la reine et tu on dirait qu'il a été pensé pour être sectionné en trois on devrait pouvoir le reconstituer sans trop de mal le vieux nez il nous propose toujours des trucs je n'ai pas enduré toutes ces épreuves pour que ce parasite pose dessus ses doigts visqueux n'avons-nous pas toute une armée d'érudits experts dans l'art de la restauration si 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 c'est ce qui est en train de se faire bon le cognac on doit être en train d'en produire mais est-ce qu'on en produit assez voilà la question non arrêtez de consommer je me souviens pas bien coco cognac mal foutu une explosion faut que j'en fasse deux au secours attendez ça peut se résoudre ils verront de leurs yeux que je n'ai rien à envie à l'ambition de mon père mais elle a fini oui on a peut-être une solution qu'est-ce qui se passe équipé dans le musée le sceptre de Capon ah oui ça je peux où est le musée il est là et bah allez il est où quoi l'équipe est dans le musée le sceptre mais il est où ah bah d'accord oh misère il est là les curieux viendront de partout dans le monde pour admirer le sceptre de Capon la preuve suprême de mon autorité ouais exclusif voilà on a donc débloqué un oiseau en or massif grâce à vous mes rêves les rêves que ces lieux glorieux ont inspiré à l'enfant que j'étais sont enfin devenus réalité bah j'allais dire un dodo mais je ne pense pas que ce soit un dodo parce du bec ah bah oui c'était pas un bon roi et toi t'es pas une bonne reine la fameuse dinde royale quand il prétendait avoir tiré les ficelles dans l'ombre à la bataille de Trelawney mais cette victoire est surtout celle de Nadaski non bah oui c'est surtout la victoire exclusivement de Nadaski même on peut le dire et c'est pour ça qu'on lui a fait des grandes statues à Nadaski qu'est-ce que je raconte à Nadaski je ferai construire une colonne à son honneur une colonne bah on en a déjà deux hein il est grand temps que je retourne relever Archibald son intérim a dû me creuser sur les voyous le pauvre prenez soin de Crown Falls pour moi voulez-vous je n'aurai l'oeil que sur vos taxes je n'aurai l'oeil que sur vos taxes super me voilà sacrément rassuré bâtiment portuaire aux gardes vétéran de trop ça c'est bien ça c'est vachement bien Nadagaski il y a eu une sorte de dérapage étrange je ne l'ai pas posé pardon oui j'ai débloqué le navire à vapeur extravagant qui ne sert à rien c'est excitant un illustre personnage moniteur pourri non mais attendez si on commence à me donner des gens comme ça moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en plus je l'ai déjà débloqué donc oui non là il faut que je mette monsieur le moniteur pourri qui ne refait rien oh ça y est on peut faire des moniteurs pyrophoriens les bons navires lance-flammes on a le navire de guerre et le moniteur oh bah alors là ça va ça va filer droit alors par contre dans le musée je peux mettre d'autres choses en attendant du coup j'ai débloqué deux autres morceaux autant les mettre voilà voilà donc là normalement mes touristes au niveau des musées ils doivent être en train de me dire oh oui c'est génial tout ça oui voilà attends comment ça limonade on est monté comment et moi bon il arrivait mon navire au fait parce qu'on attend juste un navire ah purée il faut que j'escorte un truc attendez il faut escorter celui là allez on va l'escorter votre navire est revenu de son voyage ça me paraît à la tâche attendez il est grand temps que je retourne relever Archibald oui oui allez on l'escorte j'espère qu'il ira assez vite vous êtes un précieux atout pour la couronne oui normalement ça devrait aller il devrait l'escorter suffisamment tranquillement nous avons la dépanneuse ici qui est arrivée pour mon plus grand plaisir petite corporation on va poser une corpo là alors ça ça va nous faire drôlement plaisir c'est à dire qu'on pose tous les vergers ça marche vraiment ah oui on va également y poser ouais on pourrait poser les trucs pour les élevages on met ensuite argent rapidement volume 2 et ensuite on va mettre toutes les menuiseries et bûcherons bah pourquoi pas conserve oui il produit des conserves pas des confitures donc c'est pas fou ça y est je suis le gardien de Trelawney si c'est pas exceptionnel nous sommes officiellement bah très très bien bon on va aller re-regarder un dernier coup nos productions tu peux revenir là et je pense que déjà notre cap Trelawney là en l'état est bah honnêtement plutôt pas mal regardez ça y est on produit suffisamment de confiture pour tout le monde c'est pas fou ça c'est beau et alors du sucre on en produit oh oui ça veut dire que j'ai même plus besoin de l'importer par contre j'ai un souci de pommes de terre là on a un souci de pommes de terre au secours 113 sur 122 comment ça tu vas pas me forcer à foutre des pommes de terre ailleurs ici quand même il semblerait que si 121 sur 122 non mais si monsieur respecte toi non mais c'est tragique ça en vrai pour le raisin je peux honnêtement baisser et là normalement c'est stable et le raisin the raisin is cool ben voilà et ma foi rien de prévu moi pour mon week-end à part du travail ben voilà mais attends mais attends mais attends qu'est-ce que c'est que ça ah oui bien sûr les futurs les nos futurs bâtiments se préparent n'est-ce pas ah mais donc là c'est cool on va pouvoir faire du cognac en manche et les biscuits pareil les biscuits ça y est donc on produit on continue oh c'est génial regardez je crois qu'on est bon là alors les vélos je sais pas ce qu'il s'est passé on est monté d'un coup vachement plus haut non je m'en souviens plus oh non les biscuits c'est pas bon oh non pourquoi les biscuits c'est pas bon j'ai rien là pour les multifabriques oh bah oui mais c'est ça qu'il faut là vite 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 j'ai besoin de ça réduisez vos arriérés ça va avoir besoin ah oui mais attends mais ça va me foutre le buzzer ça va me foutre non ça va me foutre dans la sauce non je sais plus dans le doute ce qu'on va chercher on va rajouter à la file deux trois petits manuscrits les élevages plus 40 objectivement j'en ai pas besoin agrume en vrai xénogreffe il est bien c'est juste pour l'agrume et top voilà bon là on fait de l'optimisation ridicule je veux bien le reconnaître c'est chaud je peux pas leur demander de travailler plus là mes ouvriers c'est pas possible de toute manière même s'ils travaillaient plus ils ne gagneraient pas plus il me manque encore des touristes par contre non mais j'ai débloqué le bar du rhum j'ai plus de rhum le pacte de non-agression a expiré mais comment ça j'ai plus de rhum qu'est-ce que vous dites rhumerie avancée comment ça plus de rhum je n'ai pas de rhum mais je dois pas avoir une console après je ne dois pas faire beaucoup de rhum normalement enfin j'ai pas besoin d'en faire beaucoup parce que j'ai déjà les besoins qui sont bien bien gérés le rhum il va falloir des pommes de terre alors on taperait une rhumerie avancée alors alors pour faire pour faire la rhumerie avancée il va me falloir des nouveaux champs de pommes de terre alors là ça c'est une évidence produit rhum rhum j'en produirai 4 avec ça sachant que du coup produit agricole pommes de terre ah ouais et le oui c'est bon bon alors il faut juste que je fasse des champs de pommes de terre des champs de pommes de terre ça va être très simple regardez super on est vachement proche des gratte-ciel ça n'a plus aucun foutu sens de faire ça ici en fait j'aurais dû les faire là-haut les vignes etc j'aurais dû les faire par là non ça marche on tient le bon bout le peuple célèbre vos qualités de dirigeant ah ouais j'aurais dû les faire au secours au secours au secours pas prévu ça le pacte de non-agression et ben oui non non mais ils m'agresseront pas quand même c'est juste qu'il a il a expiré mais c'est pas c'est absolument pas un problème on est on est quand même alliés eux et moi bon déplacement des vignes on est on est on est et on est on est Je pense que ça aurait du sens qu'on les fasse par là les vignes effectivement. Alors, réfléchissons. Comment on pourrait injecter les vignes de manière lucide au reste de la zone ? C'est dans cette zone évidemment. Fondamentalement, j'aurais envie de vous dire qu'on peut les mettre comme ça. Vous allez comprendre le pourquoi. Non, non, c'est acide. Ouais, mais c'est pour ça, c'est pour ça. Là, ça n'avait pas de sens que là, bon. Bien, belle journée. Et là, on peut mettre des tracteurs. Alors, on en met un là. On en met un autre juste à côté. Ça, ça veut dire qu'il faut mettre une station essence. Non, station essence. Voilà. On posera là au centre. Super, merci pour les rails, mais je n'en veux pas. Ici, on va poser un entrepôt. Et maintenant, on fait les vignes, comme je vous disais. Vous m'expliquez ce qu'il y a là au milieu ? Non, pas, pas un trappeur. Si, il pastrait sur un... Et après, on est chéupid. Bien, on est prône. Ok. Hop, OK. us ripard-the-s. pourquoi ça s'est pas mis dans le bon sens je viens de constater l'horreur cette ville est un aimant à génie l'horreur c'est dans quel sens c'est dans celui-là oui voilà il me manque un bon pose là voilà donc là j'ai bien mes vignes qui sont prêtes le champ de pommes de terre maintenant bon alors le champ de pommes de terre devrait être assez simple à disposer c'est certes un champ de patates mais on va faire comme si de rien n'était voilà c'est la haute saison oui et bah je suis à 158 bon absolument pas voilà et là on va pouvoir on va pouvoir curer ce bruit on va donc pouvoir disais-je remettre les trucs d'artisans les cavavins les machins on va pouvoir les mettre plus proche des gratte-ciel bah là en vrai c'est pas si mal comme ça on va laisser ça comme ça bon bah voilà voilà et il fallait que je fasse quoi déjà j'avais vu il y avait un souci production pommes de terre je suppose non les pommes de terre on est large mais comment ça de laquelle je produis de la cannelle ou on va faire buggé les agrumes on est bon le sucre on est bon la laque on n'est absolument pas bon louloulou ouais bah oui et puis le rhum on est bon donc là ça y est on produit du rhum j'ai 4000 touristes vous savez ce que ça veut dire ça bon vous allez voir 4000 touristes c'est inespéré ça y est on a débloqué les touristes dans le nouveau monde on va donc pouvoir effectivement reprendre l'intégralité de l'île voilà j'espère que vous serez ravis de de cette nouvelle on va pouvoir refaire absolument toute l'île comme ça ça va nous faire plutôt plaisir ah bah oui mais il faut refaire toute l'île c'est c'était là c'est une vérité regardez là il va monter à 700 bien on peut savoir pourquoi j'ai des bâtiments en pose là si on reste à ne rien faire ah oui la marqueterie c'est normal donc on va pouvoir bientôt reprendre toute cette île toute l'île toute l'île entière vous allez voir ça va être cocasse je garderai les routes que j'avais prévu initialement ça ça ne va pas changer non non mais vous verrez parce qu'on va pouvoir faire un truc très joli normalement sur l'île après mais il faut que il faut attend déjà il faut que je trouve une île celle-ci pour le tourisme celle-ci pour le tourisme allez bonjour vous avez gagné comment vous dire les champs de pétrole sont là ça c'est dommage d'ailleurs ça s'appelle des puits je ne sais pas pourquoi je dis des champs ah là il y a une belle plage et tout mais là j'avais une magnifique plage de sable blanc c'est une belle île quand même trop celle-ci pour le tourisme non parce que là je vais acheter une île en gros pour vous expliquer bon là pour les cultures c'est vrai que ça rend bien avec les rivières autour c'est beau ça avec le lagon et puis c'est de l'eau bleue on pourrait faire du tour je pense qu'on va acheter celle-là pour le tourisme c'est même sûr on va acheter celle-là c'est le musée qui vous intéresse n'est-ce pas ? oui le musée oui c'est cela parce que là il y aura un beau promontoire pour y mettre quelque chose je veux dire là et là surtout l'eau est bleue quoi c'est beau enfin c'est beau non pour le tourisme c'est parfait ça ici il y a même du pétrole il y aura des fermes perlières oh oui non mais ça va être bien bon ça on peut pas en faire grand chose oh ça va bien se passer bon à une époque parce que tout le monde sait que l'épée parce que tout le monde sait que je suis à 48 allez on y est bientôt je m'enorgueillis de ma bonne chaque petit rien peut faire la différence chaque petit rien peut faire la différence gardez vos mots ça se passe bien ça se passe bien et je suis donc il faut que je garde en tête qu'on achète la petite île c'est ça c'est laquelle c'est laquelle déjà qu'on achète au secours c'est celle là celle au centre ouais voilà c'est parfait regardez avec ce genre de plage et tout là oh non mais c'est absolument incroyable non non c'est la bonne île bientôt Odotsun tu seras à moi allez à plus youtube prends soin de toi et amuse toi bien j'ai eu j'ai eu j'ai eu